Il y avait beaucoup de choses à peindre aux abords du vieux loué, mais c'est une barque en partie immergée qui a attiré mon attention. J'ai adoré les jeux d'ombre et de lumière de l'herbe, ainsi que les adorables fleurs blanches qui ressortaient sur le vert du premier plan. Je les garderai pour la fin parce que c'est ce qui est le plus simple quand on travaille avec de la peinture opaque, comme c'est le cas pour la gouache. Il suffira de venir rajouter des petites taches blanches par-dessus l'herbe. J'ai marqué tout de suite les ombres et les lumières parce que je savais que ça allait très vite changer et je voulais vraiment conserver cet aspect. Donc j'ai fait des grands aplats de couleurs et j'ai pu détailler l'herbe plus tard en m'appuyant sur ce schéma, même si effectivement la lumière avait changé. Je pensais vraiment que ce serait un croquis rapide, mais au final j'y ai passé une heure en ayant perdu toute notion du temps.